Nous prenons à présent la direction des Flandres, à quelques kilomètres de Dunkerque ou dans la commune de Sox. Chaque année, on rend hommage aux victimes du Lancaster, l'avion britannique écrasé en juin 1944. Et hier, on commémorait sur place les 80 ans du crash, le reportage sur place de Florence Billard. Dans la nuit du 23 juin 1944, un bombardier anglais se crash dans ce village des Flandres. Deux soldats britanniques sont morts. Il repose depuis 80 ans dans le cimetière communal de Sox. Le sergent Oliver et le commandant Cook, dont le neveu Harry Karl, est venu exprès de Nouvelle-Zélande. Je ne l'ai jamais connu, mais ma mère, qui était sa sœur, était très proche de lui. Et elle nous a toujours parlé de lui. Et nous sommes étonnés de tout ce devoir de mémoire fait pour nous. La jeune génération est sensible à cette histoire. Raphaël et Adénis ont 8 et 10 ans. Ma en arrière-grand-mère avait vu l'avion se crasher de loin. Du coup, elle m'avait expliqué un peu. C'est en partie grâce à eux qu'on a réussi à garder notre liberté. Dans les années 90, l'hélice du bombardier a été retrouvée dans un champ, rénovée à le trône désormais à l'entrée du village. Florence Billard.